Nous œuvrons pour que la femme béninoise soit perçue de nos jours comme un agent de développement au même titre que l'homme. Malheureusement, notre environnement socio-culturel demeure hostile à l'idée d'une femme jouissant des mêmes droits et privilèges que l'homme. C'est pourquoi il importe d'innover en recherchant des outils toujours plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis en faveur de l'amélioration de l'égalité du genre. Nous devons renverser la tendance dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, etc., où on note une sous-représentation des femmes, ce qui constitue un obstacle qui les empêche d'avoir une influence déterminante sur les innovations nécessaires pour une transformation positive de la société, alors qu'il est essentiel que les idées et les expériences des femmes influencent également la conception et la mise en œuvre des innovations. Je voudrais donc saisir l'occasion que m'offre la célébration de cette 24e édition de la Journée internationale de la femme pour m'adresser aux leaders de l'industrie béninoise, aux jeunes pousses, aux startups, aux entrepreneurs, à toutes celles et à tous ceux qui militent en faveur de l'égalité du sexe pour encourager et soutenir toutes les femmes qui, chaque jour, s'investissent dans ces innovations. Je les exhorte aussi, chacun à son niveau d'intervention, à envisager des mesures et actions appropriées pour aider à accélérer le progrès vers l'égalité du sexe. Je nous invite tous à encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles à la dimension du genre. Merci. 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 Merci.